Salut, salut, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler toujours du gospel au top. Je suis Arthur Agnouzoa, pour bien vis-à-vis, comme d'habitude et pour toujours. Aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir. Comme vous le savez, c'est toujours dans le cadre de la valorisation de la logique gospel à travers les rythmes de chez nous. Une choriste de la chorale Yvène Starr, de Mombor, nous parle un peu de ces réalités qu'elle est en train de vivre après quelques temps, partie du Cameroun pour la française appelée Laetitia. Mais avant de prendre Laetitia, nous allons d'abord introduire en chantant ce petit cantique. Laetitia 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 Voilà, merci de vous retrouver après ce cantique, ce qui nous permet d'accueillir Laetitia. Laetitia ? Pour les difficultés que je rencontre ici en Europe, la plus grande difficulté déjà pour moi, c'est de ne pas pouvoir faire ce que j'aime faire. J'aime chanter et danser pour la gloire de Dieu. Donc j'ai ce problème-là ici, cette difficulté-là ici. Je n'arrive pas à trouver une église presbytérienne surtout pour pouvoir intégrer dans un groupe et chanter en tant que choriste dans ce groupe-là. Je n'ai pas. Les opportunités que j'avais au Cameroun, genre changer de chorale, aller assister les personnes lors des veillées et tout, je n'ai pas cette opportunité-là. Vraiment, et ça me manque énormément. Je n'ai pas, du coup, depuis que je suis arrivée ici, l'église, la chorale, non, je ne vis plus, en fait, je ne fais plus partie de ces gens-là. Déjà, je vais vous remercier pour votre initiative d'avoir créé un forum du nom de Biabi Zambeu parce qu'à travers ça, je vis toujours la chorale des chansons religieuses comme si j'étais dans une église, comme si je chantais. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me va au pays. Moi, je vous proposerais de faire plus, de faire agrandir ou alors de, pourquoi ne pas, créer une chaîne qui peut nous diffuser en temps réel les événements et tout. Comme ça, on peut vivre ça en direct dans votre, dans une chaîne de Biabi Zambeu et autres. Pour que, bon, en tout cas, c'est, c'est, c'est ce que moi, je, je vois et c'est ce qui peut aider. Merci Laetitia de nous avoir accordé de votre précieux temps. Le message est passé. Nous allons également faire de notre mieux pour que vous puissiez être à la page en ce qui concerne le gospel camerounais. Et merci pour tout, merci parce que vous nous avez également permis de nous préparer parce que, grâce à votre message, on sait déjà que la vie en Europe, surtout en ce qui concerne la foi, la passion, ce qu'on aime beaucoup plus, c'est pas la même chose qu'on vit ici. Nous sommes maintenant, nous sommes maintenant préparés à un homme averti, sachant déjà que le moment où on aura aussi la possibilité de faire comme vous, on sait déjà ce qui nous attend. Merci à vous qui regardez ce que nous sommes en train de faire, vous qui suivez attentivement ces programmes que nous sommes en train de mettre en ligne de temps en temps. Merci à toute la communauté religieuse. Merci à vous pour les encouragements. Merci à vous pour votre soutien. On se prend très prochainement pour une nouvelle sortie, certainement pour un nouveau sujet. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada